Bonjour, mes chers frères, je sers dans le Seigneur. Je suis, c'est à titre de rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Révérend Jacques Dinabanza. On est le 21 février 2022. Alors, je suis là pour vous faire un petit résumé sur ce que j'ai déjà prêché. Un petit résumé qui va, n'est-ce pas, aider mes frères et soeurs qui n'ont pas compris les explications de ces trois paraboles, voire même ceux qui ont compris, mais cela va encore les aider. Mes chers frères et soeurs, j'ai prêché les trois paraboles. Il s'agit de paraboles d'Issemer, paraboles de l'ivraie et le bon blé, et la parabole des grains de Sénévé. Alors, mes chers frères et soeurs, quelle différence, n'est-ce pas, faites-vous entre les trois paraboles, c'est-à-dire les paraboles d'Issemer, de l'ivraie et le bon blé, et du grain de Sénévé. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par parabole? La parabole est une comparaison tirée de la vie courante pour enseigner et interpeller les consciences des auditeurs. Dans Matthieu 13, 34 et 35, Jésus dit qu'il parle en parabole pour accomplir l'Epsomme 18.2. J'ai lu au nom de Jésus-Christ dans le livre d'Epsomme 18.2. Je vais ouvrir ma bouche pour dire des paraboles. Je publierai des choses cachées depuis la fondation du monde. Amen. Mes chers frères et soeurs, dans le Seigneur, la parabole révèle les liens entre la vie de l'univers et le royaume. Elle invite les hommes à déchiffrer l'action de Dieu dans les choses de la nature. Mais, elle ne parle qu'à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Parabole, un récit allégorique des livres saints sous lesquels se cache un enseignement. Toutefois, quand il y a une parabole, on vous enseigne sur la parabole, il y a un enseignement qui est caché. En grec, le mot parabole signifie comparaison et ressemblance. Allégorique signifie parler d'une autre manière indirectement. En grec, encore, le mot parabole signifie énigmatique, surprenant, qui fascine les croyants et les poètes de tous les temps. Mes chers frères et soeurs, dans le Seigneur, Jésus-Christ a également utilisé les paraboles comme un langage caché à ceux qui refusaient de croire et de se répâtir. Jésus-Christ a dévoilé alors l'essence à ses disciples. Dans la parabole du Seigneur, l'ennemi vient ravir la parole dédiée, ravir la parole que les croyants ont sémée. L'ennemi vient aussitôt et ravir la parole sémée, action rapide du méchant, pour effacer toute trace de la parole entendue. Mes chers frères et soeurs, dans le Seigneur, lorsque nous nous prêchons la vraie parole, notre doctrine, à nos croyants, l'ennemi aussi est quelque part. Il vient pour ravir la parole que nos croyants ont sémée. Les pasteurs prêchent la parole, mais le diable vient et enlève de leur cœur la parole des pères qui ne croient et soient sauvés. Les pasteurs prêchent notre doctrine. Nous disons à nos croyants, ne soyons plus comme des enfants flottants et emportés à tout va de doctrine. Mais l'ennemi vient, lui aussi, le diable vient, et enlève de leur cœur la parole sémée, des pères qui ne croient et soient sauvés. C'est-à-dire, l'ennemi qui est ennemi. Alors, il ne faut pas prêcher la vraie parole. Il ne faut pas croire. parce que d'abord, il faut d'abord croire. Il faut d'abord croire. Le reste vient après. L'ennemi qui est ennemi. L'ennemi qui est ennemi. L'ennemi qui est ennemi. Il faut pas croire. L'ennemi qui est ennemi. 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 pour l'eau la lille au bas avocole au moulin mou naba occupation et amoukili ou d'église ou de l'anze la ou l'unie mois ci a quitté au biais à mon signe et au tronc lia quelque part beaucoup lia qu'il n'est pas vous et le trouvait notaire lille au banyan soit le Zwa kekwa yo konsove yo E l'ongwe Ako yo konlo wo lango sousu Na ingratitude Li l'oba n'zambe E l'obi fos la rekonesan Fos la amour Me ye a ye konche Na kachamote manayo ingratitude Sadi ma kamouni yo so ma lamba Sala yo O li kon reconnete langote Ako yo konchalij Yo li sousu Ozala na jalousie Oza la nakanda kanda Oza la nata ya ko tanga lilubate Oza nata ya prierte E zaba mwaye nyon soya Koukoui ko tcha Oza la ka mutumoko Oza la mutumoko otonga ka bat Oza la mutumoko Biloko nyon sowana Eko tinda yo mwaye e zalate Mwaye e zalate Mwaye e zalate C'est vraiment Et nous sommes Déjà dans le combat spirituel Lorsque le diable vient Ravire la parole Lorsque le diable vient Enlève la parole que toi tu as aimé Nous sommes dans le combat spirituel Donc Jésus-Christ déjà Nous enseigne sur le combat spirituel Alors qu'est-ce qu'on attend par Combat spirituel C'est la bataille Que le livre A Satan Et ses serviteurs Par la prière Et en mettant la parole De Dieu en pratique Jezouen 1,7,8 Ndekou nga yi Na Bible Nzame yi mwaye Alobi Bandae bandeli Na Genève Na Genèse Na Jardin de Den Ti yi na Apocalypse Nzame yi mwaye Nzame yi mwaye Po yi ba seigne Nga Po yi ba parabole Or po yi ba parabole Alobi Parabole Aliboso Yoko yi ba Esali la parabole Di semer Donc Jésus-Christ Nous enseigne sur le combat spirituel Dès que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur Vous entrez automatiquement Dans le combat spirituel Et ce combat est éternel Et invisible L'ennemi nous voit Mais nous ne le voyons pas C'est pour cela Dieu a mis à notre disposition Des armes spirituelles Pour combattre nos ennemis Pour résister aux attaques de nos ennemis La première arme qu'il a mis à notre disposition C'est écrit dans Jésus Non pardon Dans Ephésiens 6.14a Il dit Tenet donc ferme Ayez avant rein La vérité pour s'en dire C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que Un enfant de Dieu Dès qu'il ouvre la bouche C'est pour dire la vérité C'est pour dire la vérité Donc Ce qu'on t'a dit dans Ephésiens 6 14 et 17 C'est une arme spirituelle Mais mes chers frères Attention La prière ce n'est pas une arme La prière ce n'est pas une arme La prière ce n'est pas une arme Prier c'est demander Prier c'est demander Demander pour savoir Ce que Jésus-Christ disait à ses disciples Alors Bokom Bokmona Les armes spirituelles Que Dieu a mis à notre disposition C'est dans Ephésiens 6.14a17 Alors Mes chers frères et sœurs Dans le Seigneur Je disais que nous sommes Dans le combat spirituel Frères et sœurs en Christ Nous voyons les causes D'un succès Et du succès De l'évangile Quand Il est prêché dans le monde Nous voyons Nous voyons Les causes D'un succès Au plus réel Et du succès De l'évangile Quand Il est prêché Dans le monde Donc Donc Dans le parabole Jésus-Christ A Pessibiso Tout le monde Il y a un succès Et pas Il y a un succès Atenu Il n'y a pas Un succès Atenu Succès A Moko Bon L'an de la résume Oye Né Tuzo Kedeng Malem Malem Succès A Tere Moko Parmi Les 4 Terren Oye A Pessibiso A Pessibiso A Tia Parabole Jésus Nous dit Que Les disciples Devaient Apprendre Que la plus Grande partie De la sémence Qui le répandrait Serait perdue Parce que La sémence Va tomber Sur 4 terrains Différents Les chemins Les rocs Les épines Et la bonne terre Voilà Ou encore La parole Prêché Va tomber Sur 4 Caire Différents Les caires Indifférents Les caires Superficiaires Les caires Partagés Et les caires Réceptifs Jésus Jésus Attire notre Attention Sur le fait Sur le fait Qu'un seul terrain Est composé De terre De qualité Et de terre Profonde C'est le seul Qui est utile Et porte Des fruits Pour le royaume De bonnes fré L'hérit 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 sur le fait qu'un seul terrain est composé de telles des qualités et des terres profondes c'est le sel qui est utile et porte des fruits et des bons fruits pour le royaume de dieu liquide 8 liquide 15 monsieur la france française Quem le träume les chemins les roques les peines et la bonne terre cerve moko ka kezali qui mima ba mbuma ya malam teren mmmmama ba ba rez-dj накxyzicaCómoyde Nap초 Ouya ilâine à la vuста trouق la ma mbuma bud� zola amba omceana limo en al hå slipdige tomate ou ya mbouma wana, a tchepi mai, abadiko fina wana, abadiko fina wana, abadiko fina yango, après aponi tomate, abouaki yango na kati yandzungwa biloko, miso tono ta la yaga, ya mboua salam, tono bibiska mboua miso, ou mbouna yimoga, a telemi, la mama yete jene, non avea sete poke, neva disa, on sa, tono ta la kaka, ou mbouna akila si mayanda, abouaki, mai wana, mais ezena bambouma, bambouma, tchepi mai wana, tamo tchepi mai wana, in semen, tono mbouna, batomate yamani kobota, nou batomate wana, e kweyaki na mbile, ou ya malamu, semans, e biso peba na nzambi, to zani ba semans ya nzambi, alo, azako loba, na katre kèr diferant, ya dabor, le kèr indiferant, ya lé kèr superficiel, ya lé kèr partagé, et lé kèr réceptif, donc, na katre kèr wana, kèr mogokaka, ya malamu kèr réceptif, alo, kèr za katre, donc, tango zui, san divisé par katre, e pési vingt-seng, donc, na beglise, ok, da zui, biso, basa yamani, nzambi, bokote ya, bokosa la nyonso, me liloba nzambi, bokote ya, iko kwe ya, na ba teremine, na ba kèr mine, kèr indiferant, kèr, superficiel, kèr partagé, sirtou, kèr partagé, ou ezana batu bele, ezana ba sousya moukili, ba sousya mbongo, ba sousya kouzanga lubala, ba sousya kouzanga mwasi, ba sousya kouzanga basa kashyer, ba sousya kouzanga vatria ki toko, ba sousya kouzanga lupanguna ki sasa, mwoyen milo konan nyonso et ko etoufe mwote manayo mwoyen ilobaye fanda et zate ale santa abaniko pete pa ma kofi mwono kwe ane teno ou pamba neko dangay soko ken eglise bate a ka parabolite mwa atan ke pasteur je te conseil de kite cette eglise sobo ke plasmo bate a bino a parabolite pasteur a eminen a ote olie an ou bana bino kazafrè ye a zon ou bake a za pasteur pasteur fwa ye babilo kwa na zon ou teya em pasteur fwa ye babilo kwa na zon ou teya oyo jesu kris doa teya ki ango me bespudasyon jesu kris e kote ki ango zidon nyo na zon kote awa te nabazi awa mwote yo sa zon komprandre parabol lo yin alo soko langye parabol di semer na video nango ok mwona versen mwoko jesu kris a pesa ki ye mwoko sa kon ou bake soko komprandre parabol oyo te e goza na yo pasi alo mwesey fras et sere to pase si koi na mwosusu me dan selle de l'ivrae l'air fezek konnetre les obstacles ki s'opposeraient o developpement de la semer tombe dan zinibon dèl donk yivre akoyako kontre eza obstacle ako cha obstacle na mwote ma oyo lilo ba efandi de konangaye donk tango yon chaka lilo ba pratik tango yon lilo ba efanda ye ba yango kwa zana bi tomba mwoko makasi na enemi donk yivre akosa la tou akombatre yon nabandingi kiki pasike l'ivre se l'obstacle les enfants eee du malen se kosa mwou bali wano tini lako basyo yon boludo kwa mwapembe obaseka sekaka nan yon lomite yasandimaki bako tino bi bali mwoko oyo yon baza neti ngate baza yamili mwambindo bazo yakaka pou batikila oubi loko mwoko yamabe parseke mwemyo nizena nzera mwoko oyo eza yam konote alors l'ivraie c'est une plante de la famille des glaminées c'est-à-dire de la même famille que le blé l'ivraie produit une graine toxique un poison il empêche le blé de se développer ce sont les enfants du méchant alors mes chers frères au départ ou au début l'un et l'autre sont identiques la différence apparaît à la moisson ivre signifie zizani semé l'ivraie signifie semé ou faire naître la discorde les disputes les divisions la vengeance des kalmoni donc ivre et sa kakabi loko yam konote 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 se tout kom nan dako tono bibi yam konote au départ l'il et l'autre sont identiques la différence apparaît après même dans la famille abiso yam konote 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 on mouna mou mouna mouna mouda toulisa n'deq kononon After Que effectivement Azzalaka n'ango, ba pesa n'ango O comprendre te, alors que Au départ, nous étions tous Identiques, dès qu'on n'a Soko yemi li l'oba, ou ba nou sepe la Pe, ba t'wa nou banga yo Soko yemi li l'oba, yo mou ba nou sepe la Pe, ba t'wa banga yo, koma Ndokemi, kemike wana, bilong mousous Bano, take yo monde, et kimina wonga Po yemi li l'oba de go Ya wano mounaka Lou kon esamou salaya soni Ba linga kondima ngote Ba bwa ki laka bati mousousou Ya wano l'abang na bandima ngay Soki ndokia padyo sango yo Zandoki, bati mou an di ma Gosa facile, me soki yo Splike bato ke yemi ta zandoki, bati mou Gondima ngote, parceke Oya ye, yo bi manan voutima Oya yo boi ke yo bi manan voutima Mi manan apongitir zandakimi atye, me na proverbe 15.3 J'ai, n'sam basou l'oba clare Les yeux De l'étéraison partout Examina Les méchants Alors mes chers frères de serre L'ivraie produit une graine toxique Un poison Il empêche le bleu de se développer Ce sont les enfants du méchant Le bleu ou son épi S'inclinent sous le poids de l'ivraie De ko tala puissance yami salama beye Moussa li Sertou soukosali nandak ou bebi A kosala towa am peche yyo A peche yyo Croissance na yyo A bloke croissance na yyo Meme biblia sa ko lo ba yango Salatu O panza yyo O partaje yyo Moussa na kimyate Moussa na kimyate Na kartye na kimyate Moussa na kimyate Moussa na kimyate Yassata C'est les tatataires Les instigataires de la chite Les malins Les dragons Les belial Et belé Il s'est caché sous plaisir Non Alors bandeko Malobi T'as la même la bible Il est partout Malobi Tok Na moukili Oyo Toko zala melanger Biblia Biblia Lobi Na matye Kuna ke Nzambe Acha Mouy na ye Po na moutenyo So Na bango Na biso A bet Sakape Plouy na ye Po na bango Pe na biso Donc Toko zala Partou Asamble Se son De kreatir De die Die El Balobaka Nzambe Aza mo konziyame Mili mon yonso Disciple Nangani Fidèl Nangani Mama Futata Masam Milaka En tout cas Asam Sa Kou Précis A Motek Yo Zali Mokonziyame Mili Mon yonso Et voilà Alors Jésus Sème des hommes Et des femmes Qui lui appartiennent A travers le monde Le diable C'est à dire L'adversaire de Dieu Sème aussi Des hommes Et des femmes Qui volontairement Acceptent De les servir Ou d'autres Qui Trompés Par De ces Messonges Deviennent Ennemis De Dieu Et se rebellent Contre lui Je répète Ici Dans cette Parabone L'ennemi Vient Sème la Mauvaise Graine Il s'agit Des obstacles Au développement Intérieur Du royaume Le Christ Laisser Croître Tous De Ensemble Jusqu'à La moisson Les biens Et les mal Doivent croître Ensemble Jusqu'à la moisson Ils doivent croître Ensemble L'église visible Doit être mélangée Jusqu'à la fin Qu'en sera-t-il Au temps De la moisson L'ivraire Sera brûlée Mes chers frères Je sais Dans le Seigneur Comme le bois Les chommes Les foins Un corétien Trois C'est pour ça Je vous ai prêché De rémaquer C'est un choix Foué ma Bible De Terenon 30 et 19 C'est un choix Tant où Il faut renoncer Ou bien Ou bien Dieu nous a créé Libres Et Dieu Dieu lui-même Respecte notre Liberté De choisir Tant où Il faut L'oponir Satan L'oponir Satan Cela veut dire L'oponir En faire Donc Tant où On continue Ce qu'on doit faire Les camarades Les autres Les autres Ils disent Que le pasteur Jacques D'Ina Il y a la répatance Il y a la répartance 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 Il y a la première Message De Jean-Baptiste Et de Jésus-Christ Repentez-vous Tant où Il y a la répartance Il y a la répartance Il y a la répartance suivi d'une répétences sincères. ... ... ... ... ... ... ... C'est vrai que votre répétences est difficile. Parce que tant que l'on se répéte il faut que l'on soit plus elle sur la saison. ... ... ... d'ailleurs c'est qu'il y a pour le moment et baligny au cause de la bête et amoureux au cause de l'autre côté c'est pour cela bino bateau vous délivre à la bête l'air et poussa n'est elle poussa n'est nous obliger à quoi c'est la bêlée mais toi dans la parole du gré des sénèvées c'est la plus petite de toutes les émences mais quand elle a poussé est le plus grande que les plantes potagères et devient un arbre des sortes que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches il voulait enseigner à ses disciples que son royaume serait glorié malgré ses chétifs commencement matières 4 18 à 22 cette fois ci jésus sème un gré des sénèvées dans le monde les gré des sénèvées symbolise le royaume dédié maintenant posons nous la question qui sont les oiseaux qui viennent habiter l'arbre ici du gré des sénèvées jésus nous donne la réponse dans la première par rapport et dallas dans l'explication ou révélation réservée aux apôtres liquide 5 matières 34 à la lecture de ce déverser jésus nous apprend que les oiseaux viennent voler et détruire manger et enlever cela ressemble fort à la première partie du verset jean 10 10 nous savons que c'est voler dénoncé et désigné par jésus c'est non le diable donc les oiseaux qui viennent nicher dans le royaume de dieu sont des agents du diable il cherche à détruire voler et égorgé dans la première par rapport ils détruisent la sémence dans la deuxième parabole les diables sème délivrer dans l'oeuvre de dieu pour tromper et ainsi la détruire dans la troisième par rapport le plan du diable consiste à s'installer dans le royaume de dieu pour détruire de l'intérieur infiltration dans les deux précédents enseignements nous avons présenté la parabole du semer puis celle de livrer c'est le némi qui s'oppose à dire dans toutes ses oeuvres les textes de la parabole dit qu'est quand les grains et ses mains il monte et devient plus grand que toutes les légumes marques et 82 la puissance prodigieuse de la vie les tirs vers le haut partant de l'obscurité de la terre les graines doit croître et mourir mais telle puissance dans mon négligence au bout de ta telle puissance c'est tout comme les bichets de la bouteille au bout de ta mienne mais nous avons quatre saisons jamais nous n'avons pas à un âge à cinq ans avec le même comportement à un âge à dix ans moi jamais nous n'avons pas à un âge à dix ans non toujours nous n'avons pas à un âge à dix ans je n'avons pas à changer et c'est comme ça c'est pour cela pour moi jamais ne me tromper jamais parce que ça fait longtemps au monde a été donc au yébillété qu'on m'a n'a été que au yébillété au yébillété alors mes chers frais de sel dieu dispose par son esprit et par sa parole la petite graine de la foi dans nos coeurs les grains de sénèves et c'est aussi la foi de tout homme elle se trouve aussi à luc 17 6 pour grandir une graine doit être sémé les grains de sénèves et n'échappent pas à cette loi naturelle nous récolterons ce que nous c'est mon galate si c'est c'était monsieur frais de sel prochainement les les vins matières 13 33 ligue 13 20 21 c'est la fin de ses résumés monsieur frais de sel dans le seigneur au revoir c'est le révérend jacques lina banja et de vous pénis et d'une vraiment vous bénisse merci c'est le révérendat Sous-titrage ST' 501